Coucou les chats, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc cette nouvelle vidéo sera un not bad thing de livres, voilà. Donc déjà, alors déjà j'ai acheté deux livres de coloriage hier à Carrefour, donc je vais vous les présenter, donc c'est des livres d'art thérapie, enfin c'est des magazines, c'est pas des livres, donc je vais vous les présenter. Donc au départ il y a coloriage et c'est une étude mandala du clean, voilà donc c'est atelier loisir, donc dedans il y a plein de coloriages pour ceux qui aiment l'art thérapie comme moi, quoi. Voilà, donc il y a différents coloriages, je vous en montre un, voilà c'est bon. Voilà, il y a différents coloriages et ça on peut s'abonner à la fin, il y a un petit bandeau où on peut s'abonner et avoir les livres qu'on souhaite, voilà. Et après j'ai pris coloriage 100% mystère, donc c'était coloriage magique, moi je sais que c'est magique parce que voilà, j'ai toujours appelé ça les coloriages comme ça, coloriage magique, donc voilà. Et dedans il y a plein de coloriages magiques, voilà. Donc par contre celui-là, je suis un peu déçue parce que regardez à la fin en fait, le mec qui me l'a passé m'a fait une petite corne parce qu'il s'était coincé dans le tapis roulant et du coup il m'a tout corné le livre. Donc bon bah j'essaierai de détacher les coloriages parce que bon, voilà quoi. Donc c'est tout pour l'art-thérapie. Maintenant je vais vous présenter mes livres que j'ai acheté à Carrefour. Donc en premier j'ai acheté 365 jours de Blanca Lipinska, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc désolé. Alors ce livre-là me tentait beaucoup, mais enfin voilà, je ne sais pas trop parce qu'en fait ça parle de kidnapping. Alors j'ai déjà lu un truc, enfin j'ai déjà lu, non pas un livre sur le kidnapping, mais c'est vrai que Carmen c'est un peu dans ce truc-là parce qu'elle se fait quand même kidnapper avec ses amis, enfin avec sa soeur, son ami et son petit ami, donc c'est un peu dans le même délire. Mais c'est vrai que je n'ai jamais lu une histoire qui parle forcément de kidnapping parce que c'est vrai que Carmen ça se déroule à la fin. Donc du coup, bah en fait, voilà. Donc du coup, bah en fait, on a un gars qui s'appelle Massimo et qui est le chef d'une puissante famille mafieuse de Sicile. Donc déjà, ça parle de mafia, donc enfin voilà, moi je n'ai jamais lu de livre de mafia. Donc du coup, bah voilà. Et on suit Laura Bell et son petite amie qui sont en vacances en Sicile, voilà. Et Laura se fait kidnapper et pendant 365 jours, donc d'où le titre du livre, elle doit soit tomber amoureuse de Massimo, soit l'envoyer chier en fait. Enfin voilà quoi, excusez-moi du vocabulaire. Donc du coup, je ne sais pas trop en fait, je me tête franchement si je vais le lire ou pas. Je, ouais, je, je ne sais pas, l'apos d'un sang, bah en fait, c'est vrai qu'au début, il me tentait, mais en fait, j'avais peur de l'acheter. Et maintenant que je l'ai entre les mains, en fait, et bah, ouais, ça, je ne sais pas. Donc on verra. Et puis, bah au pire, si je ne le lis pas, bah, bah je ne sais pas. On verra, on verra de toute façon l'apos d'un sang, voilà. Donc ce livre m'a coûté 17 euros et il fait 360 pages. Et au pire, si je n'aime pas, bah, je pourrais toujours le faire gagner en concours. Ou, ou, enfin, voilà, arrêter, arrêter de la collection. Parce que c'est vrai que, en fait, si ça me plaît, je continuerai la collection. Mais, mais si ça ne me plaît pas, ouais, autant, voilà, autant l'arrêter et voilà. Donc après, j'ai acheté plein de Virginie Grimaggi. Donc, voilà. Après, c'est que ça. Donc j'ai acheté, tu comprendras quand tu seras plus grande. Voilà, donc lui, il m'a coûté 8 euros 20. Donc, c'est un livre de poche. Et je crois que la couverture a changé. Avant, ce n'était pas ça. Quand je suis allée sur mon site Booknotes. Avant, la couverture, ce n'était pas ça. Donc, du coup, bah, en fait, ceux qui ont l'ancienne, ceux et celles qui ont l'ancienne couverture, bah, ce n'est pas trop grave. Parce que l'histoire, elle ne change pas en soi. Mais, voilà, donc, maintenant, c'est cette couverture-là. Vous ne vous retrouverez pas l'ancienne. Enfin, je ne pense pas. Donc, voilà. Et du coup, là, on suit Julia qui débarque comme psychologue à la maison de retraite, l'État Maris. Donc, voilà. Elle ne croit pas, elle ne croit plus au bonheur. Enfin, l'amour, elle ne croit pas, quoi. Et du coup, du coup, c'est, voilà. Et après, elle, elle voit Raphaël, le petit-fils d'une résidence qui ne la laisse pas indifférente. Donc, du coup, bah, en fait, c'est une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humilité qui donne envie de savourer les petits jours de l'existence. Donc, en fait, donc, en fait, Julia, elle ne croit plus en l'amour et elle s'est refermée dans le travail. Et quand elle voit Raphaël, et ben, c'est peut-être l'homme de sa vie. On ne sait pas. Enfin, voilà. Après, j'ai pris le premier jour du reste de ma vie. Donc, lui, il m'a coûté 7,20 euros. Donc, c'est un livre de Boch. Et c'est le plus petit, c'est le plus petit livre de Virginie Grimady. Enfin, moi, que j'ai. Après, je ne sais pas. Donc, du coup, là, dans cette histoire, on suit Marie qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Elle a fait la décoration, l'appartement, enfin, le gâteau, les invités. Elle lui a fait même une surprise qui est de le quitter. Voilà. Donc, à 40 ans, elle a décidé de le quitter. Voilà. Donc, Donc, elle a donc réservé un billet de bateau. Voilà. Un billet de bateau pour faire le tour du monde, en fait. Et Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont allées croiser des chemins au fil de leurs aventures, parfois déchantées. Elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leur vie, toutes les trois, vont être transformées par cet étonnant voyage. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans le voyage de Marie. Donc, à découvrir. Après, j'ai pris et que ne durent que les moments doux. Donc, lui, il m'a coûté 8,20 euros. Donc, là, on suit deux mamans. Donc, l'une vient de donner naissance à une petite fille qui est arrivée bien trop tôt et l'autre, et l'autre, ben, voit ses grands-enfants quitter le nid familial. Donc, là, ça sera une aventure pour les deux mamans. Voilà. Donc, voilà. Donc, on suit Élise, Lily, et puis Thomas, je crois. Ouais, je crois que il s'appelle Thomas le gars. Après, j'ai pris Cher Mamie. Donc, Cher Mamie, tout court. Donc, lui, il m'a coûté 5 euros. Donc, du coup, Cher Mamie est en partenariat avec l'association Cadeau. Donc, ça veut dire que quand vous achetez ce livre-là, eh ben, vous... tout l'argent revient à l'association Cadeau. et vous pouvez faire un don à cette association aussi. Donc, dans ce livre-là, on suit quelqu'un qui a créé à sa grand-mère et à son grand-père en différentes lettres. Voilà. Donc, je pense que les deux-là doivent se ressembler. Donc, Cher Mamie et Cher Mamie au pays du confinement, je pense que ça doit se ressembler puisque, ben, c'est la même personne qui écrit des lettres pendant 55 jours, d'où le Covid quand on était en confinement et des lettres pour l'association Cadeau. Et donc, euh... Et là, toutes les recettes reviennent aux hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Et là, toutes les recettes reviennent à l'association Cadeau. Donc, ça doit être le même, le même truc, en fait. Voilà. Donc, du coup, si j'ai mis un marque-page, c'est que ça sera ma prochaine lecture après Campus Driver tome 2. Voilà, je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais, je vous le dis tout de suite. Donc, euh... C'est tout pour ce Hot Pancing. J'espère que ça vous a plu. euh... Si ça vous a plu, mettez un pouce, des pouces bleus. Mettez un commentaire si vous pouvez mettre des commentaires, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501